Au boss, vous connaissez la méthode de délogue je suppose de toute manière ? C'est parti, c'est parti, le match se lance avec un Salida qui a l'initiative qui va pouvoir placer son Tréhant sur le Sakri et le Steamer. Alors, il pointe sur les staffs, un gars qui retourne avec son énue le même énue que tout à l'heure. Ok, ok, c'est bien vu, on va pas prendre la zone d'action. Un SRAM infecté pour l'invi, c'est chiant. Faut pas oublier que Shannon est en main SRAM et que l'actu, il a sorti le mode Bruce. En tout cas, le Sadi qui joue son mode multicombe, tout à l'heure, Shangai qui a pas changé ses modes sur Sadi et NU. Le Sakri qui joue sur un mode, c'est esquive, c'est un mode feu, mais c'est esquive. Et le Steamer qui joue sur un mode feu également. Celui qui passe un peu. C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'ils ont mis des esquives ? Ah ouais, tiens, c'est étrange. Allez, le Chalutier, du coup, on retrouve un Steamer. Ouh, attends, je vais dire, on retrouve un Steamer. Ok, 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 ok. Un Chalutier qui va venir gêner ce Ténu Trope directement. Ok, donc Shangai qui va utiliser son Roublat pour venir aider un peu son Nenu en le détaclant. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Le Cubiste annonce la couleur. Bah, alors, direct, rien que la compo annonce la couleur, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, même sans le Cubiste, on le savait avant. Allez, c'est parti, on lance la Muti, une projection. Ok, on clean l'arbre, c'est pas mal, ça évite de laisser un arbre pour le Sadi en face. Et en plus, on proche les petits boucliers, donc toujours ce prix. Bah, clairement, c'est gratuit, là, on est tranquille. Hop, on a un jeu qui commence à être posé. On a une équipe qui casse volontairement les zones pour éviter d'avoir des zones d'infection trop gratuites pour le Sadi là. Mais des persos qui sont pas suffisamment éloignés pour ne rien pouvoir faire si jamais il y a une équipe adverse qui avance. En tout cas, on a un Nenu qui va directement se boost avec la double opportunité. Oh, la deuxième opportunité critique qui passe à 500. Ah bah, ça déconne zéro. Ah, ça tape bien, ça tape bien, ça tape bien. Alors, côté du Sram, du coup, on est infecté, donc si on se met invisible, ça va pas rester longtemps, je pense. Non. Après, c'est un Sadi qui joue en Spara, donc il va juste pouvoir le taper, mais pas le spot pour autant. Il a pas l'arme sassolante, par exemple. Non, mais bon, c'est moins utile, du coup, d'être invisible. Attends, c'est un Sram réseau. Ouais, ça, ça sent le sacré qui va co-op. C'est un Sram réseau. Allez, côté Sadi, il y a un arbre qui va être posé avec un Tréant, je pense. On va infecter Sadi et réinfecter le Sram. 13 P à restant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut poser là. 1, 2, 3, 4. Il peut venir avec son Tréant jusque là, mais je crois qu'il va être taclé. J'ai un doute. Non, il peut pas être taclé par le 7. Du coup, là, il peut rechoper les deux tranquillement et revenir en arrière. La surpuissante qui fera en plus de Sainte. C'est très, très, très bien joué. Très, très, très bien joué de la part de Chanol qui avait placé son piège pour casser la zone. Très, très, très bien joué. Par contre, je suis en train de me dire, là, d'un côté, on va mettre le Sram réseau. Je prépare son petit réseau de pièges. Et de l'autre, on va préparer les bombes du Roublard avec un mur pour pouvoir mettre quelqu'un avec une retraite dedans. Alors, du côté du Steam, du coup, double secourisme, on tape un peu l'arbre. On ne clean pas, mais il ne restera pas grand-chose. Heureusement. Il ne pourra pas mettre quelqu'un dans un mur. Qui est-ce que... Ok. Alors, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Mais, ok. Il replace une bombe. Ok, la bombe, c'est peut-être pour pouvoir ruser au prochain tour. Je ne suis pas sûr de tout comprendre ce qui se passe, mais... Voilà. Il va remettre une épée. Ok, l'épée qui est placée. Ok, la transpose sur le sadique qui tombe. Allez, un sadique qui va se retrouver dans le mur, du coup. Aïe, 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 le sacré qui profite toujours de cette folie. Il fait très, très mal. Eh, un sadique qui va finir dans le mur, là. Attention. Dans le mur, dans le réseau, pardon. Pardon, pardon. Pas dans l'intervention. Attention. Attends, mais du coup, on a aussi un sacré qui va finir dans le mur de bombe. Pour le coup. Ouais, là, ça... En fait, ça va vraiment... Ça me fait marrer. C'est le gameplay face à face, comme ça. Alors, côté de l'écriture, il faudrait qu'il puisse... Il faudrait qu'il puisse... Il puisse corrupt, mais il ne pourra jamais corrupt le Sram. Il n'a pas d'ennemi. Est-ce qu'il a un intérêt à corrupt le Sram, au vrai ? Elle appelle à animer plus boîte à outils qui va aller casser le réseau. Ah, c'est bien vu. C'est bien vu, effectivement. Elle va juste marcher dedans. Attention, elle ne peut se faire pas clé par le... Ah, non. Alors, après, ça peut vraiment bloquer le passage, pour le coup. Ouais, mais ça bloque. Effectivement, le Sram est obligé de la tuer, si jamais il veut refaire son... J'ai aimé me refaire son réseau. Elle a quand même 960 PV, donc c'est pas... C'est pas si simple que ça à tuer. Pas mal... Pas mal... Pas mal sauvé le... Le Cedida, là, je pense. C'est bien joué... Bien joué de la part de Shanghai. Voilà, un piège de dérive. Donc, il met quand même la marque mortuaire. Et bien, du coup, il tape. C'est pas grave pour le réseau. Ça fait quand même des bons dégâts. 2 x 600 sur la marque mortuaire. C'est pas dégueu. Alors, attention, parce que du coup, on a un roublard qui est en... qui en axèle. Donc, le roublard, il a 13 PA, 13 PM. Qui est infecté, qui est placé. La malédition vaudou, qui est enfin placée, hein, au tour 3. Ah, les esquives qui payent, hein. Les esquives qui payent totalement du côté de Channel. On perd quasiment pas de PM sur ce SRAM et sur ce... sur ce steamer. Pareil, circuit n'enlève rien. Il va sortir du mur, quand même. C'est pas mal. Alors, est-ce que le steamer... on pourrait pas assister son... assister son Sacry, là. Alors, vu ses PM, ça nécessitera qu'il pose une tourelle pour pouvoir s'aspirer dessus. C'est pas juste ça qui se ressentera. Bah, en fait, je suis même pas sûr que ça suffise, en fait. C'est ça, le truc. Attends, je... Attends, je se décale. 1, 2, 3, et il restera 4. 1, 2... En fait, le problème, c'est que, bah... Sacry, il est là. Il faut 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faut que le steamer soit là. Ah, et du coup, ça le laisse à côté des membres. C'est ça, en fait. Du coup, c'est pas... C'est pas si... Ouais, surtout vu qu'il y a une Axel sur le roublard. De toute façon, ça le gênerait pas trop. Allez, le tour du roublard. Du coup, on a laissé la bombe. C'est pas trop mal, hein, je pense, d'avoir laissé cette bombe terre pop. Mais du coup, caché. Donc, le roublard n'a que 2 bombes à disposition. Il peut pas replacer une. Ah bah, ok, il n'a plus de bombes à disposition. Il n'y en a plus qu'une. Donc, il pourra pas faire un mur. Ah non, moi, je m'attendais à avoir un mur. Déception. Ok. Ah, ok, c'est le double mur qui tombe. C'est vrai que j'avais pas vu. Effectivement, c'est plutôt pas mal avec la malédiction vaudou en plus derrière. Pas mal du tout. Bon, le sacré qui va clean tout ça, je pense. Voilà, la bombe qui disparaît. L'énutroph qui se prend quelques dégâts. Alors, est-ce qu'on va pouvoir taper 38% air sur le steamer ? Le SRAM, 31. Bon, ils ont quand même quelques résistances. La version qui est posée, 877 HP. C'est l'alibation, non ? J'ai pas vu ce qu'il avait raison. Je sais pas. C'est un sacré, donc il a plein de sortes cheat. On va dire que c'est un sort cheat. Non, mais j'étais pas vu passer l'alibation. Non, du côté de l'énu, double opportunité. Non, un battement. Ok, le coup de baguette. Il reste encore 5 PA, une deuxième battement. Tu peux encore en porte-unité, s'il veut. 80 puissance, c'est pas mal. Et la pelle qui détacle le Sadi. Et qui en profite pour venir casser un peu le réseau là-bas au fond. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, du côté de channel, le main channel, c'est-à-dire le SRAB. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de ce SRAB ? Ok, on se méprise et derrière, on vient taper l'énu. Mais du coup, on continue pas sur le Sadi. Ah, il pouvait peut-être pas, il était taclé par l'énu. Le poison paralysant qui est placé sur le sac rieur. Et derrière, tout le monde qui est infecté. Mais, euh... Qui est placé aussi sur l'épée. Pareil, tout esquivé, le retrait de la surpuissance. Franchement, les essifs sont très, très, très efficaces. C'est ça, en fait. On sent que l'investissement paye, mine de rien. C'est vraiment pas négliger. Donc, voilà. Puis, mine de rien, l'avantage, c'est qu'il peut se permettre facilement d'investir en esquive. Le sac rieur s'en sort relativement bien avec son mode. Il peut taper correctement. Le steamer, de toute manière, fait un taf de support. Le SRAM, il a naturellement ses esquives. Parce que la Bruce le handonne. Qu'il a moyen de choper des familiers, etc. Ce qui fait qu'il perd pas tellement en dégâts pour faire ça. Donc, ils en profitent tant qu'ils sont offensifs. Et puis, le trade d'avoir perdu des rez-terres. Pour pouvoir gratter, justement, tout le reste avec les dégâts terres, etc. Bah, ne pose pas tellement de problèmes. Vu qu'il n'y a pas de damage à leur terre, en face. Par contre, ouais, cette saunerie esquive. La saunerie esquive. Et alors là, par contre, les esquives qui fonctionnent pas du tout. On a que 37 sur le SRAM et 75 sur le steamer. Donc, ils sont pas au niveau des esquives PM. Clairement, au niveau du PA. Et clairement, la zone reski qui est prise. Très, 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 très sympathique. Côté du steamer. Alors, le problème, c'est que là, il y a de plus en plus de trucs à clean. Faudrait clean les bombes. Faudrait clean la folle. Faudrait clean les nutrophes. Ok, tu comprends la zone. Oh là là, oh là là, la folie sanguinère. Qui vraiment, qui... Bah, qui prend des belles zones, quoi. Une troffe qui se retrouve à 1800 PV. Est-ce que ça va... Je sais pas si je veux que la musette... Oh, les appellements sous... Sous Malévodou. Voilà, Malévodou, t'as rajoutes pas tant de choses que ça en termes de dégâts. 70 sur 300, c'est pas dégueulasse. Ça fait du coup à 25% en plus. Allez, l'opportunité, on va clean l'épée. Un SRAM qui continue de se faire grignoter. Malheureusement, les autres persos suivent pas vraiment le sali. C'est quand même grignoter. On se retrouve dans la même situation que le combat précédent, en fait. C'est-à-dire, le premier combat qui a duré deux heures ? Non, le combat où surtout, il y avait un ennu et un sali qui se retrouvaient entamés et qui vont... Là, pour le coup, si Chanol arrive à profiter des zones sadi ennu, comme il y a là, actuellement, avec son sacrifice par la suite, la musette, elle servira pas à grand-chose. Et les PV vont continuer à descendre. Sauf que là, on va faire aller remonter derrière. C'est pareil. Tout à l'heure, c'était un Xelor. Là, c'est un Roublard. Dans tous les cas, ça rajoute juste du Red PA. Ok, sadi ennu, ça peut tanker assez bien. Parce que ça a énormément d'options. Autant sur le reste... Oh là là, par contre, ça, c'était un outil. Ouais, c'était pas mal. Bon, ça a tapé un peu son steamer. C'est pas grave, c'est pas grave, il est full live. Ah, le... Le SRAM est plus infecté. C'est pour ça qu'il est passé en Indie, je pense. Plutôt pas mal. Le fléau qui tape pas tant que ça. Le Tréand, du coup, il va infecter quoi ? Juste... Juste que ça dit. Ok. La folle qui est toujours en vie. Je vais pouvoir halte le... Halte le sacré. Halte le steamer. Bon, un moins un. Bon, c'est toujours ça de pris. Et derrière, là, surpuit qui passe. Hop. Moins 138. Grâce à la malédiction vaudou. C'est pas du steamer. Du coup, on n'a plus que 8 PA. 8 PA pour jouer. Là, il y a déjà plus que 5 PA déjà. C'est compliqué. Mais on a un ENU qui n'est pas bien. Un ENU 1360. Bah non, il continue de se faire grignoter à chaque fois, en fait. 1400 HP actu. Le SADI à 2006, il n'est pas bien. Il y a toujours la musette. Donc, tu sais que peu importe qui va prendre les dégâts, ça va forcément être redirigé sur l'autre personne. Donc, ça permet de créer des portes de sortie. Là, tu as un SRAM qui, du coup, est redevenu un vie. Donc, il va pouvoir un petit peu esquiver les dégâts, alors que c'était lui le focus. Attends, parce que là, tu as un Roublard qui met le... Qui a un mur gratuit sur le... Ouais, mais est-ce que c'est intéressant pour le Sakri ? Le Sakri, il n'est quasiment pas entamé. Le mieux, ce serait carrément de mettre le steamer, non ? Un posture, ok. Ça buff un peu les Dauphino. Si tu arrives à retirer des PA au Sakri, c'est rentable. Ah bah, c'est totalement rentable, bien sûr. Mais c'est juste compliqué, quand même. Le problème, c'est qu'il prend tellement de dégâts et qu'à côté de ça, ça reconce à chaque fois le steamer quand il prend des dégâts, que c'est compliqué. C'est vrai que vouloir tuer un Sakri, c'est... C'est toujours compliqué. Alors, ok, transpo les nues. C'est pas mal, puisque les nues sont dans le mur. Et qui joue juste après. Est-ce qu'il va tuer les bombes ou pas ? Si on garde les bombes en vie, du coup. Yes, 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 yes. On laisse les bombes en vie, du coup, 600 PV sur Stenutroph. Ok, le coup de baguette sur la pelle, histoire de soigner, 741 PV. C'est toujours pratique, ces petites allocations à Stenutroph. En plus, il reste son coffre en haut. La petite clé de bras et la retrait. Ah, mais il n'est pas suffisamment éloigné du Sakri. Il risque de prendre tarif derrière. Ben... Oui, je ne suis pas sûr qu'il puisse... Mais après, vu que le SRAM est invisible, ils ne savent pas trop où il est. Oui, c'est ça le problème. Ça se croise un peu au cas où le SRAM soit loin. Le truc, c'est que si le SRAM est proche, l'Aignor risque de passer un mauvais quart d'heure. Bon, visiblement, où il était... Il n'est pas fait grand-chose. Non, il a posé quelques pièges, mais à part ça, ça a l'air d'être tout. Il risque de tenir moins d'un quart d'heure, surtout. Ouais, euh... On va voir, on va voir. Il est côté du 7, et du coup, c'est pareil, on ne peut pas faire grand-chose. Ok, on a trouvé le... On a trouvé le SRAM. Et du coup, on va pouvoir l'infecter... Non, non, il n'est pas la zone. Il peut juste l'infecter que lui, mais pas le steamer. Bon, Flab, qui va juste pouvoir faire son sort de zone. C'est pas mal, son sort de soin zone. La folle, qui va pouvoir faire un petit râle sur le Sakri, quand même. Ouais. C'est gratuit. C'est gratuit, il est juste devant. Un P1 en moins. Bon, par contre, la folle risque d'y passer, clairement, avec ses 337 HP. Le Sakri, il va prendre sa meilleure zone immolation, là. Avec les nuits et la folle. Attends, parce que le Sakri, il peut se retrouver dans le mur, aussi. Euh... Effectivement... Ça tire facile, quoi. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a le Chalutier, si le Roublard... Attends. Parce qu'il y a généralement... D'accord ? Il peut juste l'y b, non, pour venir le Chalutier. Oui, non, mais c'est... Aïe, c'est bien vu. Ça, c'est pas la même. Et le Sadique a pris cher, du coup, à cause du partage. Eh oui, mais oui, mais oui, mais oui. Heureusement, il y a le Chalutier. Sans le partage, les nuits étaient morts. Les nuits étaient morts. Ah oui, un petit coup de Maléfisque. Aïe. Alors, attends, parce que ce Roublard, du coup, il doit faire quelque chose, là. Qu'il sauve son nénu, et qu'il arrive à tuer le Sakri, et ça a l'air compliqué, là. Ça m'a l'air compliqué. Ok. J'aime le beau jeu. C'est ça, il a juste posé une K-Watt, ça a retourné le match. Peut-être pas retourné le match. Allez, le Blabot. Il va juste cacher son nénu avec le Blabot. C'est triste. Ah, il va juste cacher les nues. Les nues auraient son cooldown du coffre régénérant, je crois. Si jamais il veut mettre une invoque pour la taper et se soigner. Je pense que ça serait pas mal. Peut-être même juste la taper une fois, pour le laisser en vie et reprendre le soin derrière. Ça lui ferait du plus 8-900. Je pense que ça serait le plus opti pour lui. Ouais, non, 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 il n'y aura pas le kill en faisant le kill à travers la musette. Non, 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 on a un nénu qui se retrouve du coup à 277 pp. Ça passe pas loin, ça passe pas loin. Par contre, il peut difficilement soigner. Le coffre est là, ok. Il va tuer son coffre du coup. Ce qu'il leur montera tranquillement. Ah oui, c'est vrai qu'il a le deuxième coffre régénérant, my bad. Bon, ça leur monte à 1500 quand même, c'est pas mal. Ce qui évitera de mourir avec... Le SRAM est loin. Ouais, on a vu le SRAM, il était... C'est de... Bon, ça déclenche un piège. Aïe. Aïe, 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 aïe. C'est la fin du SADIDA. Le show strap à 1000. Ouais, bon, Chanel qui balance ce G, ça abandonne en tout cas côté Shanghai. Pas spécialement envie de forcer le truc. Alors Shanghai a décidé de tenter des choses ce soir. Malheureusement, ce n'est pas passé. Je pense que ça enverra ça sur les prochaines soirées. Ouais, le full Bruce, il est con 0.